Alors Seigneur, on te dit merci de pouvoir se retrouver, de pouvoir te louer, de pouvoir élever ton nom ce matin, de pouvoir dire qui tu es ensemble et être connecté dans l'unité d'un même cœur pour t'adorer, pour t'élever. De l'aube au coucher du soleil, des splendeurs nous émerveillent. Et notre cœur d'enfant répond, en glorifiant ton nom, ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom, nous rend fort à chaque instant, ton nom. Que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs, par ta grâce et ta grandeur. Car c'est en toi, car c'est en toi que nous prions, viens glorifier ton nom. Ton nom, ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom, nous rend fort à chaque instant, ton nom. Jésus fortifie nos cœurs, par ta grâce et ta grandeur. Car c'est en toi, car c'est en toi que nous prions, viens glorifier ton nom. Ton nom, ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom, nous rend fort à chaque instant. Ton nom, ton nom. Ton nom, ton nom, nous rend fort à chaque instant, ton nom. Que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Que ton nom, que ton nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur de pouvoir chanter ce nom, de pouvoir élever ce nom, de pouvoir proclamer le nom que tu nous as donné. C'est ce nom qui nous sauve, qui nous guérit, qui nous délivre. Amen. J'avais envie de lire un texte avec vous qui parle justement du nom de Jésus. Alors on sait, c'est une expression qu'on utilise pas mal dans l'Église, en toutes sortes de situations, mais je pense que c'est toujours bien de se rappeler la portée, la force de ce nom. C'est dans Philippiens 2, je vous lis 10 versets. Au début c'est bien parce que c'est aussi une exhortation par rapport à ce qu'on vit ou ce qu'on peut vivre. Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage ? Première question. Son amour vous apporte-t-il du réconfort ? Deuxième question. Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit ? Troisième question. Alors je pense que c'est des questions aussi que le Saint-Esprit peut nous poser ce matin. Est-ce que d'être avec Jésus ça nous donne du courage ? Est-ce que son amour nous donne du réconfort ? Et puis est-ce qu'on est en communion avec le Saint-Esprit ? Et je crois qu'il y a chacun qui peut répondre devant Dieu honnêtement en disant oui, oui ou pas, ou peut-être, ou plus ou moins. Et puis continue après par rapport au travail ensemble. Avez-vous de l'affection, de la bonté les uns pour les autres ? Et je crois que ça c'est aussi... Oui, quelque chose que Dieu nous donne de vivre avec les autres pour exercer aussi l'amour fraternel et sa bonté. Et puis ensuite Paul parle. Rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis de cœur et d'intention. Ne faites rien par esprit de rivalité, par désir inutile de briller, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-mêmes. Que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît le Christ. C'est une autre approche, peut-être un peu des béatitudes qu'on a. C'est une suite, je dirais, de tout ça. C'est vrai que ce n'est pas des choses peut-être naturelles, mais c'est vraiment des choses que Dieu attend de nous. Qu'on laisse de côté toute rivalité, toute considération trop importante sur nous-mêmes. Et puis qu'on recherche le bien-être des autres. Puis je pense qu'on a la chance de vivre en équipe ou de vivre avec d'autres autour de nous pour pouvoir le vivre. Même si le confinement nous distancie un peu, ses principes restent les mêmes. Et puis ensuite, il parle de Jésus, puis c'est ça qui va nous introduire dans la louange. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force légale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes et il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité, il s'est montré obéissant jusqu'à la mort, un mort sur la croix. Déjà ça, c'était assez incroyable de renoncer à sa position de Dieu pour devenir homme. Il faut beaucoup d'humilité pour déjà accepter ça. Donc quand nous, on renonce à une position, un titre ou à une chose, on se dit qu'on est un tout petit peu à l'image du Christ, mais c'est toujours minime par rapport à ce que lui a fait. Et puis la conclusion extraordinaire qui nous amène dans la louange et l'adoration, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre, sous la terre, se mettent à genoux et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ et le Seigneur. Waouh ! On connaît ce texte, je pense qu'on l'a chanté sous différentes formes. Alors ce matin, je vous propose de le chanter encore, de le proclamer, honorer le nom de Jésus, proclamer son nom et puis dire qu'il est Seigneur. Son nom est plus grand Plus grand que tous les noms sur terre et au ciel, tout l'univers proclame que Jésus-Christ est roi, il est Seigneur. Il a triomphé, Satan est vaincu, le sang de Jésus nous a libérés, Jésus-Christ est roi, il est Seigneur. Il est l'image du Dieu très haut, par lui tout fut créé. Par sa parole il soutient l'univers et son nom soumet tous les pouvoirs. Le nom de Jésus, partout retentira, parmi les nations, proclamons sa victoire, Jésus-Christ est roi, il est Seigneur. Le nom est plus grand, plus grand que tous les noms sur terre et au ciel, tout l'univers proclame que Jésus-Christ est roi, il est Seigneur. Il a triomphé, Satan est vaincu, le sang de Jésus nous a libérés, Jésus-Christ est roi, il est Seigneur. Il est l'image du Dieu très haut, par lui tout fut créé. Par sa parole il soutient l'univers et son nom soumet tous les pouvoirs. Le nom de Jésus, partout retentira, parmi les nations, proclamons sa victoire, Jésus-Christ est roi, il est Seigneur. Le nom de Jésus, partout retentira, parmi les nations, proclamons sa victoire, Jésus-Christ est roi, il est Seigneur. Seigneur, merci parce que c'est une réalité, ton nom est proclamé parmi toutes les nations, sur toute la terre et on entend ton nom encore sur tous les continents et ton nom est digne d'être élevé sur tous les continents. 1079 1079 Ce nom si merveilleux 1079 Tu étais l'un de la création, Fils unique du Dieu très haut, 1079 Les mystères de ta gloire révélée, en toi Christ notre Seigneur. 1079 Oh ce nom est si merveilleux 1079 Oh ce nom est si merveilleux 1179 Le nom de Jésus-Christ mon roi 1179 Oh ce nom est si merveilleux 1179 Sa beauté est sans paraître 1179 Oh ce nom est si merveilleux 1179 Le nom de Jésus 1279 Tu n'as pas voulu les cieux sans nous 1279 Alors Jésus tu es venu 1279 Ton amour a vaincu mon péché 1279 Rien ne peut nous séparer 1379 Oh ce nom est si merveilleux 1379 Oh ce nom est si merveilleux 1479 Oh ce nom est si merveilleux Le nom de Jésus-Christ mon roi 1579 Au ce nom est si merveilleux 1479 Sa beauté est sans paraître 1479 Au ce nom est si merveilleux 1479 1679 Le nom de Jésus 1479 1579 1579 La terre a tremblé, la terre a tremblé. Le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les yeux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la doigt. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh ce nom est victorieux, oh ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh ce nom est merveilleux, oh ce nom est si merveilleux. Oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh ce nom est si merveilleux, sa puissance est sans pareil. Oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Et en pensant à ça, je me disais c'est quand même incroyable comment Dieu nous accorde son nom en fait. Il nous appelle chrétien, petit Christ, et il nous donne son nom en fait. Et donc combien de fois dans la prière on dit au nom de Jésus, on prie en Jésus, par Jésus, à cause de Jésus. C'est quand même un cadeau incroyable et je crois qu'on doit le réaliser toujours plus et se rappeler de ça. Et je propose qu'on juste pendant un petit temps qu'on dise merci pour ce nom. Qu'on remercie pour l'autorité, il nous donne la procuration en fait. Vous savez la puissance de la procuration quand on va signer des papiers, quand on doit utiliser le nom de quelqu'un pour une affaire financière ou autre. Là c'est encore plus important, le nom de Jésus nous est donné pour toutes les choses spirituelles, pour notre vie, pour notre santé, pour plein de choses. Donc je pense que c'est une bonne occasion de se le rappeler et lui dire merci. Merci parce que comme à Paul on peut dire je n'ai pas honte d'être chrétien, d'être ton fils, d'être appelé de ton nom, de ce qu'on peut peut-être parfois on critique, mais aussi qu'on reconnaisse ton nom en moi. Et Seigneur nous ne sommes pas grand chose, nous nous sentons des fois faibles ou pas dignes de ton nom et pourtant tu nous acceptes, tu acceptes de nous donner ton nom. Alors c'est un privilège et on te dit merci pour ce nom qu'on peut invoquer, qu'on peut prier et qu'on peut appeler en toutes circonstances. Amen. Jésus, c'est le plus beau. Au nom merveilleux, sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous. Jésus, source de joie, paroles de vie. Jésus, c'est le plus beau. Jésus, c'est le plus beau. Jésus, c'est le plus beau. Au nom merveilleux, sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous. source de joie, source de joie, paroles de vie. Paroles de vie. C'est vrai que ton nom, c'est le plus beau, le plus merveilleux parce qu'il apporte la joie, la paix, la délivrance, la guérison, le salut. Amen. Il y a tellement de choses dans ce nom, alors quel privilège de pouvoir vivre avec ce nom à nos côtés. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci.